Regardez bien la place d'Ethero, bientôt vous ne la reconnaîtrez pas. Elle sera transformée grâce au talent de Marie-Jeanne Gauthé, une conceptrice audiovisuelle spécialiste des grands événements comme les concerts de Jean-Michel Jarre qu'elle met en image depuis 20 ans. Son projet s'appelle « Jouons avec les temps », une allégorie du temps qui passe et du temps qu'il fait. Nous allons investir et faire évoluer la façade selon trois ambiances climatiques. Une le froid, l'autre la chaleur et la troisième la pluie qui vont à chaque fois avoir une action sur la façade par rapport à un temps figuré par une grosse horloge qui est bouleversée, qui va en avant, en arrière. Et donc soit la façade va fondre sous la chaleur, soit la façade va se briser avec le froid, soit le bâtiment va se remplir d'eau quand il va pleuvoir. Et à chaque fois, ces éléments sont séparés par des gros orages qui permettent de donner un rythme à toute la séquence. Un peu plus loin, dans la cour de l'hôtel de ville, un métronome rythmera le fil du temps, tissant une toile lumineuse au-dessus du public. Ici, nous avons installé un métronome géant qui est en suspension dans l'espace et qui donc va être éclairé. Grâce à son bâtant lumineux, il va couper un faisceau laser qui fait un plafond tout au-dessus de la tête des spectateurs. Voilà, ici, c'est le cœur du temps, le temps régulier qui bat comme un cœur. Nous sommes cette fois à Fourvière, où pour la première fois cette année, la façade de la basilique sera mise en lumière. Le concepteur Jean-Luc Hervé a imaginé un projet mêlant peinture et musique. C'est une invitation. C'est une invitation à un vernissage de peinture. Une peinture de lumière accompagnée avec le carillon de la basilique. Et on a créé quatre morceaux pour justement accompagner ces tableaux de lumière. Au total, plus de 70 spectacles illumineront la nuit lyonnaise dans tous les arrondissements. La féerie commence samedi. Sous-titrage ST' 501